Salut chers projecteurs, Hélène Schmitt d'Exploring Happy qui vous parle de notre cher type en design humain. Aujourd'hui je vais vous parler du programme Projecteur Attitude dont je viens de lancer les inscriptions pour la deuxième édition. Et je me réjouis de partager cette nouvelle expérience avec vous. C'est la deuxième version de ce programme. Il a été amélioré, renforcé par rapport à la première édition qui était déjà un franc succès et un immense plaisir à vivre. Autant pour moi que le groupe, on a vécu une expérience en design humain et humaine vraiment riche et porteuse. Donc ce programme, pourquoi il existe ? C'est ce dont je voulais vous parler. Il existe parce que on a beau naître avec un design de projecteur, on doit apprendre à le devenir. Et aujourd'hui, en langue française, il n'existe pas encore de programme qui vient éduquer les projecteurs à eux-mêmes en s'appuyant sur la manière dont Ra le faisait lorsqu'il a développé ses programmes pour projecteurs. En effet, nous les projecteurs, on a été très conditionnés non seulement du fait de notre sacrale non défini qui nous rend très vulnérables, à ces 70% de générateurs qui nous cernent dans le monde d'aujourd'hui, et donc à cette grande tentation d'avoir défini notre valeur et notre manière d'être à travers ce que l'on fait. Et comme, si vous le savez, lorsqu'on a un centre non défini, donc blanc, et qu'on est dans l'aura de quelqu'un qui est défini, on amplifie leur énergie, on devient des supers, ça. Du coup, nous, on devient des supers sacros malgré nous quand on ne le vit pas en conscience. Et ça prend du temps à déconditionner, entre autres déconditionnements nécessaires au fait de s'aligner avec notre nature. Autre chose, c'est que l'aura du projecteur vient se dissoudre dans l'aura d'un groupe. Et du coup, sauf exception, lorsqu'on était enfant, on s'est retrouvé complètement noyé dans l'aura de notre famille, et on a de fortes chances de ne pas avoir été justement reconnu et invité, non seulement vis-à-vis de nos talents spécifiques, liés à notre nature de projecteur, d'autres aspects de notre design, mais également vis-à-vis de notre schéma énergétique spécifique. Et bien sûr, comme on ne le vivait pas en conscience, on est devenu des super générateurs. Donc, s'éduquer en tant que projecteur, c'est d'abord s'éduquer à ce genre de choses. Mais au-delà de ça, c'est apprendre à comprendre les finesses de ce que c'est d'être projecteur. C'est un peu trop raccourci de se dire, je viens de découvrir le design humain, je suis projecteur. Ah ben tiens, les projecteurs sont guides. Ben ça tombe bien, je suis déjà un coach, thérapeute, bidule, machin, chose. Donc, je sais déjà ce que c'est d'être projecteur, j'ai tout compris. Maintenant, je vais dire aux gens, écoutez-moi, je suis là pour vous guider. On en voit pas mal qui font ça. Et je comprends votre raisonnement dans une certaine mesure. Et, sujet hyper excitant, en fait, il y a beaucoup plus de choses à savoir que ça. Et ce programme, je l'ai vraiment créé parce que, Rhin a insisté sur le fait qu'il a compris très tard dans son cheminement, mais attend quand même, à quel point la clé pour l'éveil des personnes, c'est d'éveiller les projecteurs à eux-mêmes et de les faire complètement embrasser leur mission d'être les guides qui viennent prendre le relais des manifesteurs. Manifesteurs qui étaient les leaders charismatiques, qui entraînent et font que les gens leur suivent, ceux qui disent « moi, je vais là » et entraînent les gens avec eux. Les projecteurs, c'est un leadership différent. Ils sont là pour guider. On ne peut même pas utiliser vraiment le mot « leadership » chez les projecteurs. Sauf, bien entendu, s'il y a des aspects de leur design, des canaux définis, des portes définies, qui portent certaines énergies liées au leadership, c'est autre chose. Là, on parle juste à l'échelle du type projecteur de manière générale, de ces 20% de la population en gros. Donc, les projecteurs, ils sont là également pour réveiller les générateurs à eux-mêmes. Parce que tous ces générateurs utilisent leur sacral à tort et à travers et qu'est-ce qui se passe s'ils créent une aura collective remplie de frustration ? La bonne nouvelle, c'est que les manifesteurs sont sur le déclin en termes de leadership de l'humanité et c'est le règne des projecteurs qui commence. À condition que les projecteurs s'éduquent, s'éduquent en profondeur sur ce que c'est d'être projecteur, ce que ça implique et qu'ils osent vivre leur expérimentation qu'ils osent apprendre à comprendre ce que c'est d'être connus et invités, qu'ils osent apprendre à comprendre l'attente, qu'ils osent apprendre à comprendre le non-soi, qu'ils osent apprendre à comprendre la bonne gestion de leur énergie de projecteur et qu'ensuite ils osent l'incarner. Et tout ça, ça s'apprend. Et ça tombe bien, tout ça, je vous le transmets dans le programme. Tout ce que je viens de lister, c'est vraiment une recette que j'ai mise en place, non seulement basée à 200% sur les enseignements de rats aux projecteurs et Dieu sait qu'il a fait des dizaines d'heures de transmission à travers différents programmes que j'ai étudié, réétudié, réétudié. Bien entendu que j'ai appris par d'autres sources, mais en plus on ajoute à ça une éducation qui vient s'adosser à tout le cours en ligne extrêmement riche que j'ai développée sur le design humain, dans lequel on va parler de la compréhension de votre design bien au-delà de votre nature de projecteur. En particulier, toute la mécanique du conscient, de l'inconscient, des centres définis, non définis et du non-soi. Comprendre votre non-soi de projecteur, mais également les autres non-soi qui vous pendent au bout du nez et qui nécessitent un déconditionnement, ça fait partie de l'expérience que je vous propose. Et vous équipez pour commencer de manière sérieuse et fiable votre processus fabuleux de déconditionnement et votre processus de compréhension de votre non-soi, eh bien ça fait également partie du programme. On va également creuser d'autres aspects de votre design, des aspects relatifs au profil, des aspects relatifs aux généralités sur les canaux. Je ne vais pas aller dans le détail de tous les canaux, mais je vais quand même vous faire une petite fiche récapitulative pour chacun qui explique les grandes lignes de vos canaux définis pour que vous ayez déjà des éléments. Mais rassurez-vous, avec tout ce qu'on va avoir, indépendamment de votre canaux, vous êtes équipés. Je vais également vous guider vers des ressources, vers la suite. Et on va également travailler ensemble la gestion de votre énergie au regard de votre nature de projecteur, mais bien au-delà. Donc tout ça, ça fait partie de l'expérience, avec à chaque fois de la transmission théorique, du partage d'expériences, des éléments pour mettre en pratique, des bonus par-ci, par-là, un groupe Facebook qui est extrêmement riche, dans lequel il y a une grande interactivité, des lives que je vais faire en plus, des sessions questions-réponses qui viennent se caler à la fin de chaque transmission, mais également dans deux sessions spécifiques pendant tout le processus. Au total, en plus des huit sessions du process, nous avons neuf sessions ensemble. Neuf sessions qui sont disséminées sur deux gros mois, de manière à vraiment vous accompagner progressivement et vous équiper progressivement. Et on va repasser sur des plans importants et approfondir et nuancer, explorer d'autres choses. Il y aura toute cette dynamique dans le groupe Facebook. Bref, c'est une super aventure. Et je voulais vous en parler pour vous donner, en fait, des éléments sur l'expérience que vous alliez vivre. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir la réponse à toutes les questions que vous pourriez imaginer, la description détaillée est sur mon site internet. Il y a également des dizaines de témoignages des gens qui ont déjà vécu ce programme. Il y a également une foire aux questions que j'ai mis en place pour vous donner plus d'éléments. Et enfin, il y a un tarif extrêmement périphérentiel pour les gens qui sont dans mon groupe Facebook Une vie de projecteur dont le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous rejoignez le groupe, d'ici à vendredi 10, vous avez une réduction complémentaire en plus du tarif Early Bird qui est en vigueur jusqu'à fin décembre. Par ailleurs, plus vous êtes inscrit tôt, plus vous allez bénéficier de deux avantages. Le premier, vous allez d'ores et déjà pouvoir vous plonger dans le cours Design Humain auquel vous avez accès dès votre inscription. Et en plus, je vais créer le groupe Facebook qui va être notre maison liée à ce programme jusqu'à début mars de manière à ce qu'on puisse commencer à échanger. Donc, plus vous serez inscrit tôt, plus vous aurez de valeur bonus et plus vous aurez également de temps pour vous approprier le cours en ligne. Et si vous avez déjà fait le cours en ligne, contactez-moi, vous aurez un petit coupon de réduction complémentaire pour prendre en compte votre acquisition passée. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère vous voir dans Projecteur Attitude et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.